Allez bonjour les amis on est jour... Attends moi c'est là... On est jour combien ? On est jour 8 ? Regarde ça on a fait du repérage... Oh là là il y a des cailloux de partout... On a fait un bon petit repérage, on a même laissé la chaise là-bas... On va pouvoir être tranquille, à observer un petit peu... Normalement on devrait essayer d'avoir un renard... Je sais on est passé du jour 1, 2, 3 à jour 8... C'est parce que jour 4 à jour 7 on a tourné des pubs produits... Donc j'ai envie de finir sur le storytelling... Evidemment j'ai envie de montrer tous les épisodes du storytelling... Avant de passer à la suite et j'ai bien hâte de vous montrer la suite... Evidemment qu'il y a des belles images de deux chevreuils à la fin de cette vidéo... On a réussi à capturer c'était magnifique... C'était une expérience aussi perso mais génial quoi... C'était fou et puis c'était exactement ce qu'on cherchait dans le storyboard... A avoir deux chevreuils ou deux biches qui rentrent dans les vignes... Magique, 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 magique... Oh là... Et là regardez... Je disparais... Le 50-140mm c'est pas un téléobjectif pour faire de l'animalier... En full frame ça fait du 250mm... L'animalier on commence à 300 minimum quoi... Donc je suis pas bien équipé... Bah voilà... Maintenant c'est Angel là quoi... On fait avec ce qu'on a... On va se mettre en hauteur on aura une vue dégagée sur toutes les vignes... Sachant que je suis que à 140mm... Il faut pas qu'il y ait trop de profondeur parce que... Je vais être battu sinon... Il y a beaucoup de forêts à traverser... On a déjà... On a déjà... On a déjà... Chut... Oui... Ah la lumière... En tout cas... Elle est partie... Elle est... Elle est très partie... ... ... Juste pour vous donner un ordre d'idée... Déjà je suis débutant en animalier... Je suis pas équipé pour... J'ai pas le trépied pour... L'objectif pour... Etc... A ce jour j'ai fait 5 tentatives animalier... Et j'ai réussi à voir des animaux... deux fois et j'ai réussi à capturer des belles images une fois. Donc une pour cinq, c'est quand même un ratio un peu difficile, faut s'accrocher quoi. Mais bon, le repérage en amont il a été fait évidemment. Je me suis camouflé la première fois finalement, vous verrez ce qu'il en est. Quelques petits tips du coup. Essayez déjà de ne pas prendre de douche pour pas avoir d'odeur de savon, de machin, de... Mais surtout ne pas vous mettre d'eau au vent pour que le vent emmène votre odeur vers là où vous allez shooter, puisque les animaux vont se sentir évidemment et ne viendront jamais. Ne vous mettez pas à côté d'une rêve partie. Et puis surtout, le camouflage, je ne sais pas encore si c'est vraiment efficace ou pas. J'ai l'impression que oui sur la première fois en forêt. Là aussi, je pense que c'était utile. Mais bon, j'ai réussi à avoir ces deux chevreuils que vous allez voir sans. Juste pour revenir sur le repérage, pourquoi j'ai choisi ce lieu ? Parce que j'en avais fait du repérage. J'avais demandé un petit peu aux gens qui connaissaient le domaine de m'aider sur les pistes. Est-ce qu'il y a des renards, il y a des chevreuils, etc. J'y suis allé, j'ai vu les cartouches de chasseurs, j'ai vu les traces d'animaux, les crottes, etc. Ce qui m'a permis d'anticiper un petit peu. Et puis j'ai appris qu'il y avait deux chevreuils qui mangeaient les raisins. Du coup, j'y suis allé. C'est honteux ce qu'on fait, mais on va refaire la scène où j'ai eu les chevreuils hier soir. J'ai vécu un truc, mais trop fort. Viens, on y va, on va marcher un peu plus vite. On va commencer à y aller. Hier soir, elles étaient là. En fait, il y avait un lapin qui était là, qui était coincé dans les bosquets. Bosquets, enfin pas coincé, il était là. Il a détalé quand je suis arrivé. En fait, il a fait peur à des chevreuils qui étaient juste là-haut. Les chevreuils ont détalé là-bas, je les ai même pas vus. Moi, je suis monté. Il était quoi ? Il était 21h quelque chose, hein ? Ouais, ouais. C'était au coucher de soleil. Et en fait, ça faisait 20 minutes que je marchais. J'étais monté, monté, monté. On commence à être un peu plus haut, là, quand même. Ça faisait 20, ouais, 30 minutes que je marchais. Et je suis tombé sur deux chevreuils, vous allez les voir. Deux chevreuils incroyables. Je n'avais pas pris de XT4, j'avais un XT3, donc même pas stabilisé. C'était dur. Heureusement qu'on peut se prendre, ça va, on se rattrape. J'ai filmé 160 images par seconde, c'était magnifique. C'était le repérage qu'on avait fait. Voyez, si tu filmes là, filmes là, filmes là, parce que c'était exactement ce que j'avais dessiné dans mon storyboard. Si vous reconnaissez mon dessin, c'est exactement ça. J'avais imaginé un renard. Ben, finalement, j'avais deux chevreuils. C'est incroyable comme scène. J'étais sans imprimer, j'étais habillé comme ça, pas de camouflage, rien du tout. Finalement, comme quoi, ça sert pas tellement de camouflage. J'y suis allé vraiment en canard. J'avais plus de jambes, c'était incroyable. Mais il fallait faire aucun bruit, là, maintenant, ce soir. Bon. Voilà. C'est un peu pour vous refaire un petit peu la scène, pour vous expliquer. On fait une deuxième tentative, mais là, on parle, on est deux, on craque partout. On aura rien du tout. Ouah ! Regarde ! Regarde ! J'en passe. T'as vu ça ? Attends. Oh ! C'est incroyable, il était encore là. C'est les deux mêmes ! C'est les deux mêmes ! Regarde. Regarde. Oh non, les boulets ! C'est les boulets ! C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue ! Ça me sert de leçon, tiens. Ça me sert de leçon pour la prochaine fois. Même le making-of, on fait pas de bruit, parce qu'au cas où, il y en aura peut-être encore une fois. C'est incroyable de voir ça. En tout cas, c'était génial, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la prochaine fois, on voit le making-of du jour 9. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada